Salut c'est Collage, bienvenue dans Campervan Simulator. Ça fait un moment que je surveille ce jeu. La démo vient juste de drop à l'occasion du NeoFest. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai hâte de voir ce que le jeu a proposé et j'ai hâte de voir son état d'avancement. Je ne sais pas si c'est un jeu qui va sortir en 2025 ou si il va sortir cette fin d'année en 2024. Donc vous l'avez compris, on est dans un jeu de camping, mais de camping avec van. Donc pour tous ceux qui aiment la van life et les vannes aménagées, c'est tout à fait pour vous. Après vous allez voir que c'est bien plus qu'un jeu pour les fans de van life. C'est également un jeu pour tous ceux qui aiment les jeux de road trip, les jeux où il y a de la réparation, de la simulation. En une phrase, vous allez devoir gagner de l'argent en faisant des petits boulots ou en revendant, en retapant des vannes. Tout ça dans le but de vous-même vous faire votre propre van et de partir voyager à l'aventure. C'est un peu comme ça que le jeu se présente et c'est comme ça que je le vois. J'arrête de discuter. Donc là, on nous explique ce qu'il y aura dans la démo. Il va y avoir un van en mauvais état qui ne peut pas être customisé ou upgradé dans la démo. Il va y avoir une caravane statique, qui doit être un mobilhome, quelque chose comme ça. Il va y avoir un key pickup. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi un key pickup ou un key truck. C'est les petits pick-up coréens. La map, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux dans les unités et les chiffres. Mais de ce que je comprends, il y a dans la démo 40 km² de map. Et dans le jeu final, il devrait y avoir 100 km². Ok, sans plus attendre, je lance. Et là, je suis dans ma caravane statique, je pense. On va se mettre en QWERTY. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a tous les objectifs. Ça, c'est vraiment cool parce que quand vous commencez ce genre de jeu, parfois, vous n'avez pas du tout d'aide. C'est génial. Pourquoi ça me hype autant ce genre de jeu ? Parce qu'en fait, pour moi, ça réunit deux features de jeux vidéo que je kiffe. A savoir les voitures, roulées, mais également le housing. C'est tout simplement construire ou aménager l'endroit où on vit et s'en servir pour se protéger des éléments extérieurs. C'est la meilleure façon pour un jeu d'utiliser une maison, une caravane ou un véhicule. Et c'est vrai que lorsque vous avez des voitures, le housing est quasi inexistant, même si les jeux sont bien faits, comme The Long Drive. Là, avoir carrément... Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce dont le développeur parle, de visite d'inconnus. Parce que je ne sais pas si ce sera des inconnus, des humains ou des animaux. Mais c'est aussi pour cette raison que j'aime autant tout ce qui est vannes aménagées et caravanes. Et c'est pareil dans la vie réelle. Il y a quelque chose vraiment de... Il y a un espèce de cocon. C'est un petit peu du cocooning, mais nomade. Donc, et pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ça un K-Truck. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Il y a beaucoup de mairies qui en utilisent. Donc, ça là-bas, ça doit être le van. Le seul van que je possède et que je vais devoir aménager. Bien entendu, à l'intérieur, il va falloir sûrement faire de la réparation et apporter tout un tas de nouvelles pièces pour l'aménagement. Et c'est en ça que je vais avoir besoin d'argent. Au début, c'est un peu comme un jeu de survie. On va commencer. Là, on a un autre truc. Je ne sais pas, je pense que celui-là, il ne sera pas utilisable dans la démo. Ça me fait penser, si vous voulez, à quelqu'un qui aurait aimé The Long Drive. Qui aurait voulu le faire, mais un petit peu moins apocalyptique. Et avec de l'aménagement. Parce que c'est vrai que les vannes dans The Long Drive ne s'aménagent pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais... Alors, dans un premier temps, il me demande de faire cuire ma viande. Donc, on ne va pas faire un tour. On va plutôt chercher comment cuisiner. D'autant plus que vous pouvez voir, en bas à gauche, qu'on a des éléments de survie. Donc, c'est vraiment le jeu parfait. Pour moi, j'espère que le développeur ne va pas le rater. Alors, il y a de la viande, là. Ah, il y a un menu. Donc, on me dit de prendre Meatball. Ok. Et de la faire cuire dans la poêle. Et de la manger. Je ne sais même pas. Ah, c'est ça, peut-être. Ce n'est peut-être pas la poêle. Ah ouais. Alors. Ok. Alors, je la pose. Est-ce que j'ai une assiette ou un plat ? Enfin bon, on dirait que pour l'instant, ce n'est pas eu. Ouh là ! Je l'ai cramé. Donc, je ne peux pas manger ça, je suppose. On recommence. Donc, ça, c'est vraiment cool. De la cuisine, de la survie, du housing. Allez, allez, j'ai faim. J'ai faim et j'ai soif. C'est bon. Langer. Ok. Objectif validé. Je vais boire un coup aussi. Installer la roue du pick-up. Elle est ici. Hop là. Parfait. Allez à la station essence. Et mettez de l'essence. Start. Alors là, je suis content parce que ce jeu-là, pour moi, ça doit sortir cette fin d'année. Il y a tellement de choses qui sont déjà en place. Peut-être falloir faire des ajustements au niveau du son. Mais tout le reste, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente une UI, une interface aussi complète. Mais pour moi, ça représente un jeu qui peut sortir en accès anticipé. Ou qui ne va pas tarder. Alors par contre, moi, je veux bien mettre de l'essence. Mais je suis parti à l'aventure. Je ne sais pas où c'est. Je suis où ? Je ne vois absolument pas mon curseur. Je vois un point rouge pour la station. Mais on va essayer de regarder les vraies pancartes. Parce que là, ça sent la simulation. Le jeu tourne sous Unreal Engine. Et franchement, c'est super beau. Moi, je n'en demande pas tant, vous savez. Le trafic est en place également. Ouh là ! Ouh ! Bon, non, pardon. Le trafic a besoin de quelques réglages. Ok, donc j'ai bien fait de regarder les pancartes. Ouh là, j'ai déjà soif. Ah, ça va super vite. Je vais essayer de passer. Donc, regardez en haut à gauche. Il y a bien marqué station essence. Donc, je disais, j'ai bien fait de passer par là. Et je suis mort. Moins 5000 dollars quand vous mourrez. Je vais respawn à l'hôpital. Mécanique GTA. Il va falloir qu'on soit bien plus réactif pour la survie. Là, je me suis laissé bercer par tous les projets. Venice Garage. C'est là où il y a tous les vannes. Ah ouais. Non, non, c'est super bien. J'attendais en fait beaucoup ce jeu. Mais je n'avais pas vu toutes ces images-là. Là, en ce moment, vous pouvez voir une vidéo du trailer. À l'époque, moi, je n'avais pas ça. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et dessus, on voit pas mal de choses. Ça promet du lourd. Bon, je ne vais pas... On va bien retourner chez moi. Par contre, je ne sais pas du tout où je suis. Je n'ai même pas vérifié s'ils m'ont réellement pris 5000. J'avais 10 000, moi. Il faut que je trouve un moyen de transport pour aller jusqu'à chez moi. Alors, par contre, je viens de voir quelque chose. Ça faisait partie de mes objectifs d'aller à Venice Garage. Donc, on va lui parler. Ça va peut-être valider le dernier objectif. Go to showroom campervan. Salut. Je suis petit, c'est ça ? Je suis accroupi. Oum, pardon. Je ne savais pas que... Ah, mais on est vraiment comme... Ça prend le meilleur des jeux. Ah non, c'est là, peut-être. Showroom. A compléter les autres missions d'abord. Vous pouvez voir également, je ne sais pas si vous l'avez vu. On a ici deux casses. Deux casses auto. Où on va, à mon avis, pouvoir récupérer des pièces moins chères. Et avec un peu de chance, ça sera deux casses auto procédurales. Avec des objets qui popent différents chaque jour de façon aléatoire. Ok, j'ai recommencé le jeu parce que je me fuis perdu. Je manque de repères encore. Pour l'instant, c'est tôt. La map a l'air pas mal pour justement faire du road trip en van. Pour trouver des lieux de décampement. Ah. On va pouvoir mettre de l'essence. Donc effectivement, j'avais bien 10 000 et ils m'ont réellement pris 5 000 dollars d'hôpital. Alors, comment ça se passe ? Hop là. Open fuel menu, entrée. Ah, c'est parfait ça. C'est ce qu'il y a en vert. Donc si je veux en mettre plus, je peux mais... Ok. Close. Nouvel objectif, acheter un générateur au camping store. Et le ramener à la remorque. Et l'allumer. Bon, on va aller voir déjà le camping store. Il me semble avoir repéré sur la map où ça se trouvait. C'est tout au nord. Donc à mon avis, il va falloir faire du... Du hors-piste. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Avec le K-Pickup. Ouh là ! Oh non, c'est super dynamique en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Mais pour l'instant, moi, c'est... Dans les nouveautés à venir, c'est le meilleur jeu que j'ai testé en 2024. Alors par contre, il y a quelque chose qui me contrarie un petit peu. C'est la vitesse à laquelle l'essence est consommée sur ce véhicule. Je ne sais pas si c'est volontaire de ne pas avoir mis de curseur de géolocalisation sur la map. C'est peut-être dans le but de nous désorienter. Parce que si vous êtes désorienté, c'est qu'à un moment donné, vous allez être dépaysé aussi. C'est un peu le but du voyage. Vous voyez les... Les coins sauvages ? Pour ceux qui s'en foutent de la mer et qui veulent aller à la montagne, ce sera possible aussi. Je ne sais pas s'il est peut-être trop tôt pour en parler. Mais si jamais le jeu, au final, est un jeu modable, les moddeurs vont s'éclater. Il y a beaucoup de gameplay présents, beaucoup de mécaniques. De la survie, de l'aménagement de vannes, de la conduite, la simulation de vie. Il va falloir gérer de l'argent, gagner de l'argent. Ils vont s'éclater les moddeurs. Voilà, j'en étais sûr. Ça n'a pas assez d'essence ce type de véhicule. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse autrement. Donc là, il y a un Rescue Mode. Je suppose qu'il va falloir que je paye et que je vais être remorqué. 6 000. Même si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez l'acheter. Donc vous pouvez vous endetter. Est-ce que ça comprend également le remorquage ? Parce que moi, je ne suis pas... Je suis en train d'être remorqué par un camion au magasin de réparation. Et le magasin de réparation, c'est ça. Alors moi, je ne sais pas comment faire. Le camping store. Comment se rendre au camping store beaucoup plus vite. Peut-être un moyen que je n'ai pas compris. Je vais réessayer. Je n'ai pas trop le choix là. Mais je ne peux pas rester comme ça. Il a déjà faim. Ça va être compliqué. Bon. Cette fois-ci, on m'a pris 1150. Donc ce ne sont pas des frais d'hôpitaux. C'est frais d'hôpitaux plus le transport. Dernière fois, j'ai été loin. Donc voilà, ils m'ont pris 5000. Mais là, 1150 encore, ça va. Bon. En tout cas, ça ne m'avance pas. Parce que là, forcément, il va falloir que je recommence. Donc je pense que la vidéo va se terminer là. J'ai vu ce que je voulais voir. Et je vais continuer de jouer. Pour essayer d'avoir d'autres images. Et d'en découvrir un peu plus. Je vous ai montré également ce que je voulais vous montrer. C'est surtout le potentiel de jeu. Moi, j'ai hâte qu'il sorte. Autant en accès anticipé que dans sa version finale. Donc j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Même si j'ai pu vous montrer que la moitié des objectifs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous pensez également de ce type de jeu en général. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'arriver. Likez la vidéo pour la force. Partagez. Pensez à vous abonner si ça vous chante. Pour être notifié des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé. Et ciao. Il ne fait pas beau là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501